Nous nous trouvons ici à l'entrée du centre de détention de Casabian, où tout semble calme et rien ne laisse présager qu'un important dispositif de gendarmerie a été déployé pour retrouver un détenu disparu depuis hier. Pourtant plus de 20 gendarmes quadrillent en ce moment même les quelques 1400 hectares de terres agricoles qui composent le centre de détention. Objectif donc, retrouver un détenu de 43 ans qui n'a pas répondu à l'appel après son service à la buanderie de l'établissement hier soir. On peut tout imaginer. Aujourd'hui on peut penser que c'est un détenu qui est parti, qui a fait une évasion. On peut penser qu'il a eu un malaise sur le domaine et qu'on ne retrouve pas pour le moment. Effectivement on peut imaginer beaucoup de choses mais au niveau du profil du détenu, il lui restait quand même 18 mois à faire donc beaucoup de questions se posent là-dessus. Il s'agit d'un homme condamné en 2014 par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle à 12 ans de réclusion criminelle pour un viol aggravé. Alors c'est un détenu qui n'a jamais fait parler de lui, qui n'avait jamais fait l'objet d'un signalement particulier et ne présente pas de profil dangereux selon les spécialistes. A cette heure la brigade de recherche de la gendarmerie de Gisonac est toujours à pied d'oeuvre. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia qui vise une suspicion d'évasion mais attention selon la procureure Caroline Tarot, toutes les pistes restent ouvertes et un accident n'est pas à exclure.